Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? C'est parti! Une personne hospitalisée. Une personne souffrante. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Devoir. Devoir prendre soin d'une personne souffrante. Continuons. Quel est le message pour cette personne que je rencontre à l'instant? Un, deux, trois. Ici, on nous parle de quoi? Peut-être ici une personne qui a un contrôle fort, la pensée rigide. C'est quelqu'un de... Attendez un peu. On dirait que c'est difficile de rejoindre cette personne au niveau émotionnel. C'est une personne, on dirait parfois coupée de ses émotions, de son monde émotionnel. Ici, on nous parle de communication, d'échanges. On veut nous dire quoi? On va l'explorer dans quelques instants. Et ici, la carte de l'ombre qui nous parle de peur, d'angoisse. On peut avoir des troubles de sommeil, une tendance à fuir, fuir la réalité. C'est la carte qui nous encourage à faire face à la musique maintenant, à faire face à la réalité. Allons-y. On nous parle de quoi? On peut nous parler ici d'illusion, un jeu d'illusion. On transforme. On crée une mise en scène. On transforme un jeu d'illusion, mensonge. Difficile ici de savoir ce qu'il y en est. C'est une zone d'ombre. Continuons. Bon. Devoir et on me présente. Peut-être qu'on a besoin d'être hospitalisé aussi. Allons-y. Un long chemin. Peut-être que je prends soin d'une personne depuis longtemps. Un long chemin. Peut-être que j'aurais eu besoin d'être hospitalisé depuis longtemps aussi. Allons-y. Continuons avec la carte de l'autorité à l'envers. Gagner un montant d'argent. Donc ici, on fait de l'argent. On dirait des jeux d'argent. C'est l'énergie du gambler. On aime prendre des risques. Autorité, autorité à l'envers. Donc ici, c'est la carte qui représente un leader. Une personne qui aime gérer, qui aime tout gérer. Le contrôle est fort. Ici, on aime les jeux d'argent. On nous parle de gagner un montant d'argent. Ici, on pourrait nous parler d'un leader aussi. Attendez une minute. Je vais demander pour avoir des détails sur ce leader. Révélation. Un leader qui est probablement sous investigation. Investigation. On surveille. On surveille. On surveille. On se sent surveillé. Oui. Donc ici, l'autorité probablement est malsaine. Il y a abus du pouvoir. Abus d'autorité. Il y a une histoire d'argent ici. On est peut-être sous investigation. On nous surveille. Oui. Attendez un peu. Des jeux d'argent. On surveille. On se sent surveillé. Investigation. Révélation de la vérité. Continuons d'explorer. Patience. Communication. Échanger. Vouloir communiquer. On veut nous dire quoi ici? Ici, on nous présente une personne qui quoi? C'est une carte de réussite. C'est une carte de respect. On nous parle de communication, échange où il y a respect. Respect de soi, respect de l'autre. Le diplômé. La réussite. On réussit à bien communiquer. On réussit à bien s'exprimer. On échange. Transmettre nos connaissances. On aime communiquer. On aime parler. Créer des liens. Créer des relations. Ici, c'est ce qu'on me présente. Ici, maintenant. Ombre à l'envers. Attendez une minute. Ombre à l'envers. On veut nous dire quoi? Il y a un jeu d'illusions. Allons-y avec la mort. La carte du cercueil. La fin. La fin des illusions. On nous parle de la fin des illusions. On arrive à la réalité. C'est la fin des jeux d'illusions. Déformation de la réalité. C'est fini. C'est le cercueil. Ça s'arrête. Une séparation ici. Bon. Donc là, on m'a présenté ici peut-être une personne qui prend soin des gens malades depuis longtemps. Ou d'une personne malade depuis longtemps. Ici, on nous présente une personne, une histoire d'argent. Un bon montant d'argent. Un jeu d'argent. L'esprit du gambler. Une personne qui gère, qui contrôle, qui a un contrôle fort. Peut-être une ancienne mentalité aussi. Il y a une rigidité ici. Un manque de souplesse. Révélation. On se sent surveillé. Ça se peut. Investigation. Ou on surveille. Je vais quand même continuer. Ici, c'est une personne qui aime communiquer. On l'a dit. Et ici, c'est la fin des illusions. Continuons d'explorer. Allons-y avec une carte pour des détails dans cette zone. Prisonnier de la peur. Ici, on veut se libérer de la peur. Ok. Qu'est-ce qui explique la peur que je rencontre? On ne sait pas quoi faire. L'abeille. On nous parle du travail. Ça concerne le travail. Le travail d'équipe. Un groupe. L'abeille qui mène. Quelqu'un mène. Gestionnaire. Attendez un peu. L'abeille peut me parler ici d'une personne qui... L'abeille. L'abeille. La reine des abeilles. Devoir prendre soin depuis longtemps. Prisonnier de la peur. On veut se libérer de la peur. Libérer de quoi? Ici, l'abeille. Un travail d'équipe. Qu'est-ce qui explique la peur? Ça concerne notre emploi. Qu'est-ce qui explique la peur que je rencontre ici? La cour. Le tribunal. La loi. Bon. Eh bien là. Là, je ne sais pas si on me présente plusieurs personnes ou si c'est une même personne qui vit ça. À vous de voir. Donc là, ici, en cette zone, on a peur. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau de travail. On a vu devoir prendre soin. On a vu que ça fait longtemps. Soit qu'on me présente une personne qui est malade depuis longtemps. On doit prendre soin de cette personne. Soit que c'est notre rôle de prendre soin. Soit qu'on est malade depuis longtemps. Soit qu'on en prend soin de cette personne. Qu'on prend soin de cette personne depuis longtemps. Ici, on a peur de la justice. Pour quelles raisons? Il y a un travail d'équipe ici. Et il y a une peur. D'avoir à faire face à nos comportements. La justice. Je vais déposer une autre carte ici pour avoir des détails. Sur la peur. Qu'est-ce qui explique la peur? La défaite. L'échec. Le conflit. Tomber. La chute. Parlez-moi de la chute. De l'échec. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Idéal. Tomber. Idéal. C'est la chute ici. C'est l'échec. Idéal nous parle de quoi? Du féminin. Idéal. Un idéal à atteindre. Échec. Ici, le féminin. Féminin. Une dévalorisation au niveau du féminin. Parlez-moi ici de ces deux cartes. Ou c'est le féminin qui est en échec? Féminin. Attendez un peu. Oui. Un féminin. Une féminine. Ici. Qui a peur. De devoir faire face à la justice. Attendez un peu. Tristesse. Profondément déçu. Désolé. On est triste ici. Échec. Sentiment d'échec. Bon. Attendez une minute. Quoi d'autre? Donc, on a peur ici d'avoir à faire face à la justice. Le féminin. L'idéal. Échec. Il y a vraiment un échec et on a peur. Il y a un travail de groupe, d'équipe ici. Bon. Continuons. On va peut-être avoir des réponses. Ici, donc, on nous parle d'une personne qui a un contrôle fort. Continuons d'explorer. Les jeux d'argent. Tristesse, chagrin et peine. Donc ici, on vit quoi? Un éloignement, une séparation. On a le cœur brisé. L'énergie du masculin ici. L'énergie du père aussi. L'énergie du masculin. Les qualités du masculin. Mais en ce moment, cette personne utilise mal son autorité. C'est la carte du leader, mais là, on peut se demander quelle sorte de leader que c'est ça. Il y a un manque de respect. Son autorité est malsaine. On est surveillé. On peut être sous investigation. Il y a une histoire d'argent, là. Gagné. Ici, séparation, éloignement, tristesse. Allons-y. Continuons d'explorer. On veut nous dire quoi? Malade. Une personne malade. La courte maladie. Donc ici, est-ce qu'on a perdu une personne proche? Séparation. On est séparés de. Il y a une personne souffrante ici. Malade. On a le cœur brisé. Beaucoup de peine. C'est une personne ici, là, que je rencontre, qui est très rigide dans sa façon de penser. Il y a un manque de souplesse. Ici, tristesse. Il y a une personne malade qui revient. Des gains d'argent. Jeux d'argent. Être surveillé. On surveille. Continuons d'explorer. Attendez. Je vais déposer une autre carte ici parce que je le ressens. Lumière. Mise en lumière. Donc, il y a une mise en lumière. En dessous du paquet, il y a une femme ici qui joue un rôle important en cette zone. Une mise en lumière. Donc là, souffrance, chagrin et peine, séparation, perte. Perdre quelqu'un qu'on aime. Et ici, beaucoup d'argent. On est surveillé. Mise en lumière. Découverte. On a découvert ce qu'on cherchait. Révélation de la vérité. Allons-y encore. Continuons avec la patience et cette carte qui me parle de reconnaissance d'estime de soi. Alors, on nous dit quoi? Donc, on a commencé avec justement la carte de la souffrance de la personne malade ici. On a commencé comme ça. Et ici aussi, elle revient. Des gens malades, des gens hospitalisés, souffrants. On nous parle de gain d'argent. Ça revient. Aide sous investigation. Mise en lumière. Ici, communication. Passion enflammée à l'envers. Ouf! Ici, on retient notre élan. On retient nos désirs. Il y a une communication et on maîtrise. On n'ose pas exprimer nos désirs. On se bloque. On se bloque ici. Continuons. Prisons. Prisons. Enfermement. Prisonnier de nos peurs. Donc, la prison qu'on me présente, j'ai l'impression que c'est parce qu'on retient, on refoule ou on se bloque. On n'ose pas exprimer ce qui nous fait vibrer, notre attirance, ce qui nous allume. On bloque. On bloque ici. On se bloque dans nos échanges, dans notre communication. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir ces cartes-ci? Attendez un peu. Communiquer. Ici, on pourrait penser d'une histoire d'aventure aussi. On reçoit une communication, un message, une histoire d'aventure. C'est fini, c'est terminé. Prisons. On ne peut plus agir. Ici, des échanges, des partages. C'est terminé ici. Je vais déposer une autre carte. La fleur. La fleur. La fleur nous parle de quoi? De joie. De beaux sentiments. C'est la carte qui nous parle d'un coup de cœur. Donc là, on nous dit quoi? On est en train de nous dire. Coup de cœur. Beaux sentiments qui s'éveillent. Mais on retient nos désirs. Ici, avec la carte de la prison. C'est une personne ici qui se reconnaît. Une personne qui se respecte. On communique. Ici, on bloque les désirs. Une maîtrise. On les enferme. La prison. Il y a un enfermement. Peut-être qu'on a peur aussi d'exprimer l'élan. D'exprimer nos désirs. Et la fleur me parle de quoi? D'un coup de cœur. On ressent des beaux sentiments pour cette personne. On a l'impression de renaître à ses côtés. De renaître. Oui. De se sentir vivant. Vibrant. Vivant. Ici, ce que je perçois, c'est qu'on maîtrise. On maîtrise. Continuons. On nous dit quoi d'autre? Donc, on échange. Ici, j'ai besoin d'une autre carte pour cette zone. La prison et passions enflammées. Le caducé. Le caducé. Le caducé qui me parle de quoi? De santé. Attendez un peu. Santé. Les affaires. Ici, c'est une histoire d'affaires. On arrête ici. Il y a une histoire d'aventures. Les affaires. L'argent. Ça rapporte. D'après moi, ici. Passion enflammées. On bloque. Ou on met fin à quelque chose en lien avec des aventures. C'est très jouissif. Là ici, on bloque. C'est une histoire d'affaires. Prison. Oui. Un milieu d'enfermement. Enfermé dans. La prison. Il y a une histoire d'argent ici. Attendez un peu. La maison. Au foyer. Maison. Foyer. Aventure. Bon. Ici, d'après moi, on a mis fin. On a bloqué ces histoires d'aventures. Milieu de vie. Dans un milieu de vie. Une maison. Un foyer. Un milieu de vie. Ça rapportait. Là ici, on nous parle de quoi aussi. Une personne qui communique avec l'autre. Communication. Il y a respect. Et il y a des beaux sentiments qui s'éveillent. Donc, on dirait qu'il y a comme une transformation ici. On dirait qu'on change. On est en train de se transformer. De mettre fin à quelque chose. On dirait que le respect est en train d'arriver là. Les sentiments aussi. Ici, c'était plutôt une histoire de désir. D'aventure. D'argent. Ça circule. Ici, on a du plaisir. On se sent vivant. Vibrant. Et là, on a décidé de bloquer. Peut-être la peur ici. Je ne sais pas si on joue dans le légal ou l'illégal ici. Je vais déposer une carte. Le diable. La tentation ici. Les désirs. Le monde des désirs. La tentation. Jouir. C'est très sexuel ici. Jouir. Aventure. Le plaisir. Le plaisir. Le plaisir d'essence. Oui. Il y a des dépenses. Des rentrées d'argent. Ça circule. La prison. La pire. La pire. La pire nous parle de quoi? Nous parle d'infidélité, d'escroquerie, de toutes sortes de ragots. Ici. De vol d'argent. Ici. Donc là, d'après moi, il y a quelque chose. La pire. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte sur elle. Sur la pire. Il y a des commérages. Ça se parle. Il y a un changement. On opère un changement. Donc là, ici. D'après moi, il y a des découvertes. Avec la pie. Hum. Une histoire de... quelque chose qui... Hum. Quelque chose de malhonnête ici. C'est bon. Allons vérifier maintenant la carte de l'ombre à l'envers et le cercueil. Ici, on nous parle de la fin de l'illusion. Des illusions. Des mensonges. Des histoires. Des scénarios. Des mises en scène. C'est la fin. C'est la mort. C'est le cercueil. Allons-y. La fin des illusions. On sort de là. Des pensées sombres. Des pensées sombres. Des couragements. Beaucoup d'émotions ici. Beaucoup d'émotions. Donc, on fait face à la réalité. C'est la carte qui nous encourage à faire face à la réalité. La réalité ici est difficile. On vient de... C'est vraiment la désillusion ici. La désillusion. C'est la fin de l'illusion. La fin d'un scénario. La fin d'une histoire. La fin de... Allons-y. Continuons encore d'explorer. On nous présente une femme qui joue un rôle important ici. Une femme qui joue un rôle important. Pensées sombres. Illusions. La fin. Le cercueil. Bon. On veut nous dire quoi d'autre ici. Il y a une femme qui joue un rôle important. L'illusion. Je vais déposer une autre carte. On est désillusionnés ici. Le voleur. Bien. Le voleur. Malhonnêteté. L'illusion. Dans l'illusion. Dans l'ombre. Oui. Vol d'argent. C'est possible. C'est possible. En ce moment là, c'est quelque chose qui nous prend énormément de notre énergie. Bien là, on nous parle de la fin. La fin. C'est la mort. C'est le cercueil. Quelque chose s'arrête. On peut nous parler aussi d'une séparation avec cette carte. C'est le temps de faire face à la musique. On est rendus là. Il y a l'énergie de l'escroquerie qui revient encore une fois dans ce jeu. Allons-y avec maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Engagement. On nous dit quoi avec l'engagement? Je vous dis ça dans quelques secondes. La carte 23. Les mots clés. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. C'est la carte qui me parle de… Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez aptes à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre la pause, une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501